Bonjour, nous sommes à Cluny, nous sommes le 14 octobre 2013 et je m'apprête à accueillir mes collègues de la 26e région pour une semaine de résidence en partenariat avec le secrétariat général à la modernisation de l'action publique et la comité de commune du clunisois sur l'accès à l'administration publique. Bonjour Romain, je m'appelle Laura Pandel, je suis designer à la 27e région, sur ce projet de résidence à Cluny, je suis résidente à Templin et avec moi dans l'équipe il y a un certain nombre de personnes, donc Romain Thévenet, designer également à la 27e région, François Gégou, qui est un collaborateur de longue date de la 27e région, et nous avons également Boris Chevrault, qui est doctorant en sciences sociales et médiateur du relais de services publics de Cluny, et puis nous avons Céline Andronikos, qui est donc agent au SGMAP, chargé de mission au SGMAP, au sein du service Innovation. On est au service Innovation du SGMAP et dans le cadre du programme de modernisation de l'action publique, l'innovation c'est un enjeu important. Et c'est dans ce cadre qu'a germé l'idée d'un programme spécifique, qui s'appelle Futur Public, qui a été lancé en décembre 2013. On a souhaité coopérer avec la 27e région autour d'un dispositif nouveau pour nous, qui est le mode résidence, qui consiste à tester, prototyper des solutions sur le terrain avec les acteurs, autour d'une question de politique publique. On fait le choix dans cette résidence de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on ne va pas, nous SGMAP, conduire le projet seul, au contraire, on s'adjoint des compétences que l'on n'a pas en interne, de designers, de chercheurs, de personnes qui sont capables de penser hors de la boîte. Et moi ce que je vois dans la résidence, c'est cette capacité à faire l'ascenseur en permanence, c'est-à-dire d'être au niveau local, dans les endroits où les services sont délivrés, où on interagit avec les citoyens, où on peut co-construire avec les acteurs et prototyper des nouvelles solutions. Et puis en même temps, de se demander si ces solutions au niveau national ont une possibilité de se mettre en œuvre et de se généraliser et de faire l'aller-retour entre le lieu de l'exécution, de la construction, de la coopération, de la co-création, et ce lieu de l'impulsion et de la décision, ça me paraît essentiel, et la résidence nous apporte cela. Boris Chereau, je suis le médiateur du relais de services publics l'UNISOA, je suis actuellement en train de travailler avec la 27ème région sur un projet de résidence. qui questionne justement l'accessibilité des administrations présentes ou à venir. Aujourd'hui, vous faites quoi ? On est parti de cas problématiques très concrets qu'on retrouve en milieu rural, c'est-à-dire des problématiques d'isolement et de non-accès aux droits sociaux. On réfléchit à comment on pourrait transformer cette relation à l'administration, et pour cela, on met en place différents tests. Concrètement, c'est de se dire plutôt que de partir sur des postulats théoriques, où on se dirait, pour que l'administration soit plus accessible, il faut faire ça, on fait des tests pratiques. C'est pas mal adapté à tel besoin, tel... ... ... ... ... Bonjour ! Nous avons l'impression que ça peut être utile avec d'autres problèmes... Ici, on a réuni des usagers, et donc on a voulu tester avec eux un petit cahier, alors que Boris appelait le kit du médiateur ordinaire. Alors on ne l'a pas présenté comme ça, mais c'est assez parlant. Un petit cahier dans lequel on leur propose de noter des choses, de noter en fichier contact, alors les gens qu'ils rencontrent, est-ce qu'ils savent un peu quel est le type de problème ? Est-ce que c'est l'emploi ? Est-ce que c'est Internet ? Est-ce que c'est la santé ? Et donc on a eu déjà plusieurs retours d'usagers qui nous disaient « Moi, je l'utiliserai, par exemple, quand j'ai une question, je la note, puis quand je viens voir Boris, je pourrais noter la réponse, puis après je pourrais le dire aux gens autour de moi. » Donc tout en disant bien, c'est une expérience, surtout, aucune pression, il faut que ça vous serve, il faut que ça vous soit utile. Voilà, donc on a vraiment essayé de bien mettre cette idée. D'ailleurs, on l'a écrit dessus en test. On a pris un groupe d'utilisateurs, d'allocataires, un groupe de représentants de la CAF, de la MSA et du Conseil Général. Et puis on leur a fait regarder des courriers existants. Ils sont jugés les uns et les autres, un petit peu secs, un petit peu abrupts, un petit peu... De manière plus intéressante, je pense qu'en dehors de la forme du courrier, ce qui est sorti, c'est la posture derrière. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, les utilisateurs disaient « est-ce que l'administration est avec moi ou est-ce qu'elle est contre moi ? » Ensuite, on a essayé de se dire « comment ça pourrait être écrit autrement ? » Donc on a fait un exercice un peu d'échauffement, on a écrit une dizaine de courriers en disant « est-ce que l'administration pourrait m'écrire comme un ami ? Est-ce que l'administration pourrait se confier à moi en disant que c'était difficile de travailler avec mon cas ? Est-ce que l'administration pourrait, au contraire, être très brutale et remonter les bretelles de la locataire, etc. » Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. La dimension très matérielle des interactions, et à mon avis, pour lesquelles la casquette du designer est absolument indispensable. Pour être capable de produire cette matérialité avec des outils, des objets qui sont là physiquement, des lettres imprimées en grand, d'une certaine manière, qui mettent en évidence un certain nombre de choses, et on travaille beaucoup sur le support physique. On a un certain nombre d'hypothèses, de choses qui pourraient peut-être vous aider. Alors, est-ce que, si on avait un annuaire des administrations du coin, est-ce que si on avait le guide de l'administration pour les nus, si on avait une tablette... Ce qui est intéressant, c'est que tu pars de l'objet, le courrier, la cocotte, le jeu de cartes, et à partir de cet objet-là sur lequel tu travailles vraiment, et sur lequel les interactions sont beaucoup plus faciles, parce qu'il y a un support physique, et puis il est là devant toi, tout le monde peut le toucher, l'attraper. C'est à partir de cet objet-là que tu vas ensuite tirer la pelote vers la posture de l'administration, vers le discours qu'elle tient, sa légitimité, la manière dont elle s'adresse aux usagers, aux habitants. Et c'est super intéressant, parce que la plupart du temps, quand on veut travailler sur des réformes de l'administration, on le fait dans l'autre sens. On part de la posture, du discours, et ensuite on décline vers des objets. Ici, grâce au design, grâce au travail de la résidence, on fait exactement l'inverse. On a travaillé sur une piste de la résidence qui tourne autour des outils du médiateur dans les services publics. Pour l'instant, il n'y a rien, mis à part sa tête, et un carnet d'âge qui lui permet de faire cette synthèse-là. Du coup, on s'était demandé quelle serait la mallette idéale, le bagage idéal pour un médiateur, pour l'aider à bien faire son travail. En deuxième semaine, on a prototypé ça de façon un peu littérale, au pied de la lettre, on s'est dit, faisons une première mallette. Donc ça donne un objet qui est un peu premier degré, qui permet de faire des schémas, qui permet de, par exemple, afficher les différents papiers de la personne pour mettre un peu au clair, faire le tri, etc. qui permet de prendre des notes, d'écrire en gros, d'expliquer, de distribuer des cartes de visite pour se rappeler des rendez-vous, des choses comme ça. Est-ce que tu vois, si par exemple, tu te dis, OK, sur un même tableau, je peux avoir une colonne CAF, une colonne CPAM, et finalement, c'est un outil que tu te composes toi, que tu peux actualiser, etc. Est-ce que ça, ce serait utile ? En troisième semaine, donc ça, c'est le travail qu'on a réalisé hier, on a repris cette piste de mallette du RSP en se disant, finalement, c'est peut-être pas d'un outil physique que le médiateur en a besoin, c'est peut-être plutôt d'un outil logiciel, en fait, qui lui permettrait de faire cette synthèse d'informations. Et donc, on a travaillé avec Marie sur une suite informatique, en fait, qui compile à la fois des outils logiciels et des outils en ligne. Et on a essayé de définir, en fait, quelles pourraient être les fonctions de base de cette suite logicielle, en partant de l'expérience de Boris, qui est donc notre médiateur de référence. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être un petit peu un des biais que les résidences ont. Elles ont l'avantage d'être en immersion et donc de pouvoir improviser très rapidement des expérimentations. En revanche, les expérimentations ne sont peut-être pas toujours suffisamment peaufinées, suffisamment pensées avec qu'est-ce que l'on cherche à démontrer derrière et vers quelle vision on tend. Nos trois semaines à Cluny nous ont permis vraiment de l'immersion sur un territoire et donc d'avoir bien la dimension locale du RSP, mais également du RSP au sein de tout l'écosystème d'acteurs locaux, que ce soit les administrations, les collectivités, les usagers, les élus. Et en parallèle, on a pu, tout au long de la résidence, avoir aussi des échanges avec les représentants au niveau national, donc par exemple les têtes de réseau des différents opérateurs qu'on a rencontrés entre la semaine 2 et la semaine 3, la DATAR qu'on a tenu informée tout au long du projet et la semaine 4, qui a vraiment été l'occasion de partager au niveau national tous les enseignements qu'on avait pu tirer au niveau local. On a retenu pas mal de choses... Autour de l'immersion, enfin ce qu'on a appelé la boucle immersion prototypage, le fait à la fois d'aller sur le terrain et puis de matérialiser le plus rapidement possible des objets qui nous permettent d'interagir avec les gens. Puis l'autre rapport finalement, c'est d'avoir du coup avec Céline, avec Laura, des gens qui ont testé cette méthode, qui la connaissent et qui du coup peuvent également être des conseils, venir conseiller les chefs de projet pour les aider à penser un peu différemment à la façon de faire les projets. Nous sommes fin mars, la résidence est aujourd'hui finie. Pendant ces trois semaines d'immersion, nous avons pu tester différentes solutions et mener différents projets au niveau local. A chaque semaine, on a pu exposer la démarche aux acteurs locaux pour essayer d'avoir leur retour. Et ensuite, en quatrième semaine, on a pu exposer ces différents projets au sein du ministère au niveau national. D'une part pour voir si cela pouvait générer des projets au niveau national et d'autre part pour sensibiliser les agents à la démarche d'innovation qu'on a pu avoir au cours de la résidence. Donc je suis aujourd'hui au sein du ministère pour prolonger la réflexion avec les agents et essayer de voir comment intégrer des méthodes comme l'immersion, par exemple le prototypage, au sein des différents chantiers qui sont traités au SGMAP. Sous-titrage Société Radio-Canada